Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va... En fait c'est vraiment une vidéo un peu différente tu vois, c'est pas vraiment nécessairement une vidéo creepy. En fait oui, ça peut être une vidéo qui peut sembler terrifiante parce qu'on va regarder les aéroports les plus dangereuses sur la Terre. Comme vous savez, il existe plusieurs aéroports dans le monde entier et certaines d'entre elles sont assez dangereuses, disons-le comme ça. Donc j'ai décidé qu'on allait observer des vidéos des aéroports les plus dangereuses ensemble. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, si c'est le cas, ben likez la vidéo d'accord, je veux que cette vidéo là atteigne les 3000 likes. 3000 likes sur cette vidéo et aussi juste te rappeler de t'abonner d'accord. Genre si t'es pas déjà abonné, qu'est-ce que tu fais ? Abonne-toi, littéralement je publie du contenu INSIDE à chaque semaine. Voilà. Je veux savoir, avez-vous déjà pris l'avion ? Marquez-la en commentaire. Et si oui, marquez-moi où êtes-vous allé. Personnellement, moi j'ai déjà pris l'avion, ok ? Mais bon, il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui n'ont jamais pris l'avion et c'est correct, c'est pas grave. Mais pour vrai, l'avion c'est vraiment une expérience de fou, ok ? Je vous conseille de la prendre un jour. Il y en a plusieurs qui ont peur de l'avion, je veux aussi que vous me dites, ok ? Si vous avez peur de l'avion. Alors personnellement, moi je n'ai vraiment pas peur de l'avion. J'adore même prendre l'avion. Je prendrais l'avion pour aller au dépanneur à côté de chez moi si je pouvais. J'adore prendre l'avion. Pourquoi je ne suis pas devenu pilote d'avion ? C'est une bonne question. En fait, c'est parce que j'aime mieux faire des vidéos. Ben voilà, c'est ce qui me passionne. Sinon, ben voilà, écoutez, moi je suis déjà allé personnellement en Floride, en Californie, au Mexique. En fait, je ne veux pas me vanter, d'accord ? Mais je suis déjà allé à plusieurs endroits dans le monde. Oh, au Portugal aussi, j'allais oublier Portugal. Bref, il y a plusieurs genres, je ne m'en souviens pas de tout parce que oui, j'ai quand même beaucoup voyagé dans ma vie. Je vais être honnête avec vous, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et je compte voyager encore beaucoup après le confinement. Mais bon, ça, tout le monde s'en fout, d'accord ? Je suis désolé, je voulais vous le partager. Alors, ben, vous savez que dans le monde, il existe plusieurs aéroports qui sont un peu dangereuses. Et ben, ensemble, nous allons explorer ces aéroports dangereuses. Ça va être intéressant comme vidéo, j'espère que vous allez apprécier. Donc voilà, j'arrête de vous faire perdre du temps et on va aller tout de suite regarder une compilation d'aéroports les plus dangereuses sur la Terre. Bon, alors, on va regarder une des aéroports qui est dangereuse. En fait, il s'agit d'un aéroport assez bizarre, d'accord ? Parce que la voie principale traverse l'aéroport, en fait. Elle traverse littéralement la piste d'atterrissage. Ce qui est assez spécial pour un aéroport, honnêtement. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Un aéroport avec une piste d'atterrissage qui traverse un autoroute, c'est du jamais vu. Alors, je suppose que lorsqu'il y a un avion qui approche, ils doivent fermer les barrières. Je pense qu'il y a des barrières, c'est comme un train, en fait. C'est comme une traverse de train. C'est comme une traverse de train, mais à la place d'avoir des trains, c'est des avions, tout simplement. Imaginez, regardez ça, les barrières qui se ferment. Imaginez, genre, tu as des barrières qui se ferment pour laisser passer un avion. Littéralement, c'est... Aïe, ils ont l'air d'avoir du plaisir. Ouais, regardez, regardez, wow, wow. Wow, ok, ok. Donc, l'avion décolle ou l'avion vient d'atterrir. Non, je pense que l'avion vient d'atterrir. Et puis, par la suite, les barrières rouvrent et les gens peuvent y aller. What the fuck? Ouais, c'est... Tout le monde prend des photos de l'avion. Je sais pas c'est quoi qu'il y a d'intéressant à prendre des photos d'un avion. D'un avion. Bon, je suppose que c'est une expérience à vivre dans sa vie. Et là, normalement, les barrières rouvrent. Les barrières... Rouvrez les barrières! Je veux... Ouais, ok, c'est ça. Bon, ils rouvrent les barrières et puis les gens peuvent traverser. En plein milieu de la piste d'atterrissage. Tout à fait normal. Alors, il s'agit de l'aéroport Gibraltar Airport. Je ne prononce sûrement pas bien le mot, d'accord? Mais voilà, c'est le nom de l'aéroport. C'est un aéroport assez spécial parce que littéralement, comme je vous ai dit plusieurs fois, la piste d'atterrissage traverse un autoroute. En fait, c'est peut-être pas un autoroute, c'est peut-être un boulevard. Peu importe, on s'en fout, ça traverse une route. Je sais pas, mais ça me semble... Est-ce que c'est juste moi qui trouve un peu ça spécial? Il n'y aurait pas pu comme contourner l'aéroport ou je sais pas, peut-être faire un tunnel? Je sais pas, ça aurait été plus simple, non? Bref, on va passer à une autre aéroport qui est assez dangereuse. Et cet aéroport-là est probablement l'une des aéroports les plus dangereuses que j'ai vues dans toute ma vie. Vous êtes pas prêts? En fait, il s'agit de l'aéroport... C'est Courcheval Airport qui est situé en France, d'accord? Et cet aéroport-là, elle est assez spécial parce qu'elle est très très petite. Et elle fait ça, d'accord? Ce n'est pas une piste d'atterrissage qui est droite. Genre, littéralement, l'aéroport est long de 537 mètres. C'est très très court, honnêtement. C'est très très court. Genre pour vrai, là. Très court. Elle est située à 2000 mètres d'altitude. Est-ce que tu peux... Allez, 2000 mètres, c'est haut, là. C'est dans les montagnes, là. On est dans des grosses montagnes, là. Tu vois, il y a beaucoup de vent, là. Fait, imaginez, OK? Atterrir un avion sur cette piste d'atterrissage, là, avec plein de vent. Je veux dire, ça n'a pas l'air d'être dans l'endroit le plus cool à atterrir. Mais en même temps, ça reste stylé, tu vois? On va regarder une vidéo ensemble et je vais vous montrer une autre vidéo d'une avion qui a craché, littéralement. En atterrissant, l'avion a juste craché. Oui, on va voir un fail dans cette vidéo. Donc, âme sensible, s'abstenir, d'accord? Alors, déjà, là, on peut voir l'avion qui arrive. Oui, l'avion, je suis un peu embouillé. Je suis désolé, c'est la seule vidéo que j'ai trouvé comme qui était potable sur YouTube. Mais regardez ça, la pente. Genre, tu vois, ça monte. What? Oh, mon Dieu. Je ne sais pas s'il y a des pilotes d'avion qui se sont abonnés à moi, mais dites-moi si... Oh, my God. Genre, dites-moi, est-ce que c'est normal une piste d'atterrissage comme ça? Par exemple, bel atterrissage. Honnêtement, le pilote a bien géré. Littéralement. Wow. C'est bien. En fait, je pense que ça doit quand même te ralentir. Tu vois, tu arrives, puis comme ça monte, on voit, il y a comme un dénivelé. Si tu arrives très, très vite, ça reste que ça peut quand même te ralentir. Il y a quand même la côte à monter. Et puis, je ne sais pas, je ne suis pas un pilote d'avion, d'accord? Donc, je ne sais pas, mais je me dis qu'il doit quand même avoir des trucs positifs dans cet aéroport. Si on peut dire, c'est plus une piste d'atterrissage parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir vraiment d'aéroport. Disons, ce n'est pas le genre d'aéroport qu'un mec d'eau à l'intérieur, tu vois, avec un Tim Hortons. Mais bon, alors honnêtement, cette piste-là d'atterrissage me fascine. Et... Je vais vous montrer un fer sur cette piste d'atterrissage, d'accord? J'espère que vous êtes prêts parce que moi, je suis prêt, en fait. Voilà, je vais vous la montrer. OK, déjà, je ne suis pas un pilote d'avion, mais je peux déjà vous dire que l'avion arrive beaucoup trop rapidement. Regardez, regardez. Wow, l'avion arrive beaucoup trop rapidement, genre... Et je pense, regardez, on a ici une deuxième vue. Et puis, voilà, ça... Bang! Ça ne doit pas... Je pense que le pilote est correct, d'accord? Le pilote a survécu, inquiétez-vous pas, il n'y a pas eu de mort, d'accord? Peut-être juste un blessé. Mais, wow. L'avion arrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop rapidement, on va se le dire, là. Ouais. Je ne suis pas un pilote, d'accord? Je ne juge pas, mais je peux vous dire que, voilà, c'est trop rapide. C'était trop rapide pour l'avion. La piste d'atterrissage était trop courte pour l'avion, là, je ne sais pas. Ça, c'est une des pistes d'atterrissage, honnêtement, Courcheval Airport, située en France. Cette piste d'atterrissage-là, je ne comprends même pas pourquoi ça existe. Ça doit être un challenge, pareil, atterrir là, tu vois, c'est impressionnant. Alors, je veux que vous me dites, dans les commentaires, si vous avez envie qu'on regarde d'autres atterrissages d'avions sur les pistes d'atterrissage les plus dangereuses. Moi, je pense que c'est assez intéressant. Pour vrai, moi, ça m'intéresse. Alors, dites-moi si vous avez envie que je fasse une genre de partie 2 ou que juste qu'on regarde comme plus d'atterrissage d'avions dans les aéroports les plus dangereux. Tu vois, juste qu'on regarde des vidéos d'atterrissage dangereux. Ça vous intéresse? Oui ou non? Donc, dites-moi en commentaire. Et voilà, si tu as aimé la vidéo, évidemment, laisse un like. S'il te plaît, ça va être toujours plaisir. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas déjà fait. Et bien, moi, je vais te dire à la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé. Et je te dis à la prochaine. Peace à tout le monde!